Merci. 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 Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième conférence en partenariat avec le Musée des Confluences et le Club d'Astronomie de Lyon-Père, deuxième conférence du cycle 2022-2023. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Romane Le Gall, de l'Observatoire de Grenoble, qui nous vient de Grenoble, qui est à l'IRAM et à l'IPAG, deux organismes de Grenoble. Et surtout, nous allons parler d'un événement assez rare dans l'astronomie française. Vous savez qu'on a très peu de nouveaux télescopes qui sont installés en particulier sur le territoire français. On a investi énormément dans des grands télescopes et des grandes structures à l'étranger, dans des hautes montagnes pour être affranchis. Et là, il y a un projet qui vient de déboucher sur un télescope installé en partie sur notre territoire, sur notre région en plus, ou juste à côté, et qui va nous ouvrir des nouvelles perspectives de recherche. Et c'est donc ce que tu vas nous présenter ce soir. Merci à toi et je te laisse la parole. Merci Pierre. Merci pour l'invitation. Et merci à tous d'être venus pour nous écouter ce soir. Donc, comme vous a dit Pierre, je vais vous parler d'un nouveau radiotélescope dont peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Il s'agit du radiotélescope Noéma, qui a été inauguré très récemment, fin septembre 2022, au plateau de Bure, dans les Alpes, au-dessus de Saint-Etienne-en-Dévoluie, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Et en particulier, je vais vous présenter ce télescope, les instruments et ce qu'on peut faire avec, à savoir qu'on cherche à déchiffrer notre histoire cosmique, du Big Bang jusqu'à l'apparition de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'abord, je vais vous présenter l'institut dont dépend ce télescope. C'est l'IRAM, l'Institut de Radioastronomie Millimétrique, dont le siège se trouve à Grenoble, là où je travaille pour une partie de mon temps. Et qui gère deux télescopes, un télescope à antenne unique, on reviendra sur ce que ça signifie un peu plus tard dans la présentation, qui se trouve en Espagne, dans la Sierra Nevada, au Pico Velleta, à 2800 mètres d'altitude, et le radio-interféromètre, radiotélescope Noéma, qui se trouve dans les Hauts-de-Alpes-Françaises, comme je viens de vous le mentionner. Donc deux télescopes, un télescope à antenne unique ici, et donc Noéma, c'est douze antennes qui travaillent de concert ensemble pour observer l'univers. Donc il faut savoir que l'IRAM existe depuis 40 ans, donc ça a été fondé en 1979, et il y a environ 120 personnes qui travaillent dans cet institut, donc ça inclut des chercheurs, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, et tout le personnel administratif, parce qu'on a conçu aussi ce télescope à l'IRAM, il a été développé et conçu à l'IRAM à Grenoble. Donc ce qu'on peut mentionner aussi, qu'il faut aussi préciser sur certains instituts, c'est que c'est un institut dont le siège se trouve à Grenoble, mais c'est un institut international, qui regroupe trois pays. Donc la France, bien sûr, mais aussi l'Allemagne et l'Espagne, donc l'Espagne parce qu'on a un autre télescope là-bas, et puis l'Allemagne qui finance une grosse partie de l'institut. Mais donc du coup, on parle de radio-télescope depuis le début, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, et donc on va peut-être un peu rappeler ce que ça signifie la radio-astronomie. Et donc pour ça, ici, j'ai représenté le spectre électromagnétique, donc le spectre des fréquences, en fréquence, toutes les ondes que l'on peut percevoir, et donc qui s'étend des rayonnements très énergétiques, que vous connaissez probablement tous, les rayons gamma, jusqu'à des rayons beaucoup plus froids, qui sont les ondes radio. Donc on a les rayons gamma, les rayons X, que vous connaissez probablement tous, qui vous permettent par exemple de faire une radio de votre squelette. Sur ce spectre électromagnétique, il y a une toute petite, une infime partie qui correspond au domaine du visible, donc le domaine du visible, il s'étend environ de 400 nanomètres à 800 nanomètres, donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel telles qu'on les connaît, et c'est le domaine dans lequel on peut voir à l'œil nu. Ensuite, l'infrarouge, qui nous permet en particulier de détecter la chaleur des objets qu'on observe, donc il y a aussi des télescopes dans l'infrarouge, et probablement le James Webb télescope, dont vous avez beaucoup probablement entendu parler. Et puis, donc plus la longueur d'onde grandit, on va s'orienter vers les fréquences radio. Donc il y a les micro-ondes, qui sont celles que vous utilisez quand vous chauffez vos aliments dans un four, celles aussi qui sont utilisées pour les téléphones portables, et puis les ondes radio qui vont nous intéresser pour la radioastronomie, qui se situe à peu près par ici, donc autour du domaine millimétrique. Et puis, plus on augmente la longueur d'onde, on va s'étendre ensuite vers les radios, donc les radiofréquences, celles que vous utilisez quand vous écoutez la radio tous les jours, que ce soit vos musiques préférées, ou vos émissions de radio préférées, ou encore la télé, etc. Et donc ce qu'il faut noter, c'est que sur ce spectre électromagnétique, la chaleur va diminuer quand on va dans cette direction-là, donc pour vous qui êtes dans la salle, vers la droite. Donc dans le domaine radio, on étudie surtout des objets qui sont assez froids. Et ça va nous permettre, si on étudie ces objets à plusieurs longueurs d'onde, d'avoir des visions, qu'on peut dire multi-longueurs d'onde, des différents objets astrophysiques qu'on connaît dans l'univers. et donc probablement vous êtes certains, familier de cette galaxie qu'on voit ici. Oups, pardon. Donc c'est la galaxie du tourbillon. Donc on voit ici, zut, dans le visible, donc on voit les spirales de cette galaxie qui sont remarquablement apparentes sur cette image qui est visible dans le domaine pour nos yeux. Ensuite, si on la regarde dans l'ultraviolet, on reconnaît la forme de cette galaxie, mais on voit les structures un peu différentes. Et on peut faire cet exercice à plusieurs longueurs d'onde et on va comme ça révéler des composantes physiques différentes de cet objet céleste. Donc ici, dans le domaine des rayons X, là on ne voit plus du tout, enfin très difficile de retrouver les spirales de cette galaxie. Donc on voit quand même le point le plus brillant au centre, mais on devine beaucoup plus difficilement les spirales. Donc là, on est dans un rayonnement très énergétique, donc très énergétique, très chaud. On trace surtout les parties chaudes de cette galaxie. Dans l'infrarouge, là on retrouve un peu mieux la structure qu'on voyait dans le visible ici, parce qu'on est aussi plus proche des longueurs d'onde du visible. Mais on révèle aussi d'autres parties qui étaient invisibles sur la première image. Si on va dans le centimétrique, là on a une image en couleurs reconstituées. Donc ça, ce n'est pas des vraies couleurs, c'est juste une échelle d'intensité qui vous dit qu'en gros, là où l'image est rouge, c'est là où l'objet est le plus brillant. Et plus on va vers le bleu, et plus l'intensité diminue. Et enfin, ce qu'on peut obtenir avec Noéma aujourd'hui de cette galaxie, c'est cette image finale, où on voit ici en fait aussi encore les tourbillons qu'on peut deviner, mais on voit bien qu'on ne trace pas exactement les mêmes structures. Les mêmes structures en particulier qu'on voyait dans le visible ici. Et on voit qu'en fait, les parties brillantes révèlent les parties sombres qu'on voyait sur cette galaxie du tourbillon. Donc pour résumer, en fait, de pouvoir observer des objets célestes à différentes longueurs d'onde, ça va vraiment nous donner une vision globale, complète, des objets qui nous entourent, et donc en particulier des objets célestes dans l'univers que l'on peut observer comme des galaxies. Donc l'intérêt de la radioastronomie, je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais en venir, c'est de dire que en fonction de la longueur d'onde à laquelle on regarde, on va regarder aussi des températures différentes. Et donc vraiment, la radioastronomie, ce que ça va nous permettre de sonder, c'est l'univers froid. Donc quand on dit l'univers froid, on dit des objets entre 10 et 100 Kelvin, donc on est en dessous de 0 Celsius, on est plutôt vers moins 200, moins 250 degrés Celsius. Donc c'est des milieux très très froids. Et donc ce que ça va nous permettre, c'est de révéler ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc révéler l'invisible. Et donc là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont reconnu ce nuage ici. Est-ce que certains le reconnaissent ? Ah, j'ai entendu Barnard, Barnard 68, oui. Et donc c'est un des premiers nuages qui a été observé, où en fait, quand cette région du ciel a été observée, ils ont observé un trou comme ça, ce qu'ils pensaient être un trou, en se disant, c'est quand même un peu étrange, qui n'est pas d'étoile, en fait, dans cette zone centrale. Et puis, donc ça, c'est observé dans le visible. Et en l'observant à d'autres longueurs d'onde, donc ici, l'infrarouge, qui est juste à côté du visible, donc plus on va vers le rouge et au-delà du rouge, on atteint l'infrarouge. Et là, on voit qu'en fait, on révèle ce qu'il y a, finalement, à l'intérieur de ce nuage et peut-être même derrière. Et donc, on voit une émission rouge ici, très intense, et donc on comprend que, ben non, c'est pas du vide, mais il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de la poussière, en fait, qui bloque le rayonnement visible pour nos yeux, mais qu'on peut percevoir à d'autres longueurs d'onde, comme l'infrarouge ou le domaine radio, donc dans le domaine millimétrique. Et donc, dans le domaine millimétrique, qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, c'est beaucoup moins parlant. C'est sûr que dans le domaine millimétrique, on fait des images beaucoup moins sexy, beaucoup moins émerveillantes, on va dire, mais on peut, en fait, révéler vraiment et comprendre la composition interne de ces nuages. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'est complémentaire, en fait, aux autres longueurs d'onde auxquelles on a accès, où dans le visible, on va voir toutes ces étoiles ici, et essentiellement que des étoiles, mais l'univers n'est pas fait que d'étoiles. il y a aussi un milieu interstellaire, donc de la poussière, du gaz entre ces étoiles qui permettent, en fait, de connecter tout cet univers ensemble et de faire évoluer cet univers. Et donc, c'est ce que va permettre de sonder, en particulier, le millimétrique. Et par exemple, ici, on voit qu'à l'intérieur de ce nuage, on a ce type de structure. Donc là, c'est des cartes d'isocontour. C'est comme les cartes IGN que vous utilisez quand vous faites une randonnée. Tout au long du contour, on a le même degré d'intensité de matière, donc de poussière ici. Et on voit qu'en fait, au centre, c'est très condensé. On a beaucoup de poussière et c'est pour ça que c'est extrêmement opaque à l'œil nu. Donc, si on s'amuse à superposer ces deux images, voilà ce qu'on obtient. C'est vraiment comme un puzzle, en fait, comme un complément à la partie manquante qu'on ne pouvait pas observer dans le visible. Donc maintenant, j'en reviens peut-être à des images dont vous êtes un peu plus familier. C'est une photo qui a été prise. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici une constellation. J'ai entendu une constellation d'Orient, oui. On la reconnaît bien ici, au centre de l'image. donc cette constellation, on peut aussi évidemment l'observer dans différentes longueurs d'onde et on l'a beaucoup observée, notamment en radio. Donc, on la reconnaît ici. On peut superposer Orion sur les trois étoiles, en particulier la ceinture qu'on voyait très bien ici. et donc, si on zoome sur ce petit carré, je ne sais pas s'il y a des experts amateurs dans la salle qui pourront nous dire ce qu'on va découvrir. Ah, j'ai entendu la flamme, oui, en effet, il y aura la flamme. Donc, la flamme qu'on peut reconnaître ici. Et puis, cette petite protubérance ici, un espèce de petit grumeau, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. La tête de cheval, oui, j'ai entendu pour les connaisseurs. Donc, en effet, si on fait pivoter l'image de 90 degrés, voilà à quoi ça ressemble. Donc, avec sur votre droite ici, l'image dans le visible où on voit très bien la flamme ici et puis la tête de cheval qui se situe dans la nébuleuse d'Orion. Et puis, sur la gauche, on a rajouté, on a fait l'image de cet objet dans le domaine millimétrique et en particulier donc avec les observatoires de l'IRAM. C'est ce type de carte qu'on a pu obtenir. Donc, ce qui est vraiment remarquable ici, c'est de voir à quel point, en fait, dans le millimétrique, on va sonder tout ce qui est invisible, encore une fois, dans le domaine visible, donc ce qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu et c'est vraiment le complément de ce qu'on peut voir à d'autres longueurs d'onde. Donc, vraiment, le millimétrique va nous permettre d'aller sonder à l'intérieur de ces nuages. Donc, ces nuages, en fait, ces petites protubérances-là, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses moléculaires. Donc, c'est des nébuleuses dans lesquelles, en fait, la poussière, la poussière interstellaire va s'agglomérer, s'agglomérer à tel point qu'en fait, la lumière, dans le domaine du visible, ne peut plus être, ne peut plus transpercer. Donc, c'est vraiment opaque. Et donc, on utilise d'autres longueurs d'onde pour sonder l'intérieur de ces nuages moléculaires qui sont des pouponnières d'étoiles, qu'on appelle aussi des cocons de formation d'étoiles, parce que ça, à l'intérieur de ces nuages extrêmement protégés de l'irradiation extérieure et en particulier de l'irradiation des étoiles qui se trouve tout autour, il y a aussi des rayons très énergétiques comme des rayons cosmiques, des rayons gamma qui pourraient détruire la matière qui se trouve sur son passage. Et donc, dans ces nuages de poussière, la matière est protégée et peut commencer, les atomes peuvent commencer à se rencontrer, à former des molécules éventuellement, à s'agglomérer et potentiellement former des étoiles. Donc, le domaine du millimétrique va nous permettre de sonder la formation de ces jeunes étoiles et éventuellement de leur cortège planétaire si elles arrivent à évoluer jusque là. Ce qu'il faut retenir, c'est que les étoiles formées et le gaz ionisé. Donc, on est plutôt dans des températures de l'ordre de 1000 à 10 000 Kelvin. Donc, c'est très, très chaud. Et dans le millimétrique, donc dans le domaine radio, c'est la matière froide. Et donc là, on va surtout sonder ce qui se passe dans le milieu interstellaire, donc la poussière et les molécules qui peuvent être présentes dans ce milieu. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est plutôt entre 10 et 100 Kelvin. Donc, les étoiles, on a toujours l'image qu'une étoile, c'est très chaud, mais oui, une étoile formée, mais en fait, avant qu'elle ait atteint la fusion, finalement, une étoile, c'est assez froid. Ça dépasse aux alentours des centaines de Kelvin. Donc, on est toujours en négatif en termes de Celsius. Et donc, c'est dans cette matière froide, invisible à l'œil nu, que naissent les étoiles. Et c'est vraiment dans le domaine radio qu'on peut explorer la formation et l'évolution de ces objets célestes. Donc ici, c'est une superposition des deux images précédentes. Parce que, comme je vous disais, c'est des informations très complémentaires. Donc après, quand on fait des études multi-longueurs d'ondes, donc multi-fréquences, ça va nous permettre vraiment d'avoir, comme je vous disais, la vision globale de ces objets. Donc là, on a l'émission millimétrique qu'on voit bien ici dans ces couleurs verdâtres, rougeâtres. Et puis derrière, on voit la partie optique, donc du domaine visible qui apparaît. Donc on peut comme ça reconstruire la globalité d'un objet et mieux comprendre sa physique, mais aussi sa chimie. Donc maintenant, je vais en venir aux instruments. Donc là, je vous ai présenté un petit peu en introduction le domaine radio astronomique. Donc qu'est-ce qui nous permettait d'observer en complément des autres domaines de fréquence que sont le visible ou l'infrarouge, par exemple. Et maintenant, je vais vous présenter les instruments qu'on utilise pour obtenir ce type d'observation. Mais donc d'abord, il faut parler un peu de l'opacité atmosphérique, donc l'absorption de l'atmosphère, parce que l'atmosphère n'est pas transparent à toutes les longueurs d'onde. Donc heureusement pour nous, d'ailleurs, parce que sinon, on ne serait pas là, l'atmosphère, quand vous voyez qu'on est à 100% ici, toute la partie marron ici, ça veut dire 100%, ça veut dire que les ondes dans ces domaines de fréquence-là ne passent pas. Donc heureusement, les rayons gamma, les rayons X et les ultraviolets passent très peu, voire pas du tout dans l'atmosphère, ce qui nous permet aux êtres vivants de vivre sur Terre. Après, on voit ici le domaine du visible qui passe, et d'ailleurs, notre œil est parfaitement adapté à ce domaine de longueur d'onde qui est en fait l'émission, le pic d'émission de la lumière de notre Soleil. Et puis, ensuite, on passe à l'infrarouge dans le domaine micrométrique où on voit que là, c'est très fluctuant, mais donc très difficilement observable quand même depuis la Terre. et donc en fait, la plupart des observatoires dans l'infrarouge, ils sont situés, enfin, ils sont difficilement situés sur Terre et en particulier, on préfère les envoyer dans l'espace comme le satellite James Webb dont je parlais tout à l'heure. Et puis, quand on en arrive au domaine radio, donc le millimétrique, on voit qu'encore, c'est un peu difficile, l'atmosphère n'est pas 100% transparente et puis par contre, quand on va dans le centimétrique et le métrique, là, l'atmosphère redevient complètement transparente et donc on peut se situer nos observatoires à peu près où on veut sur la Terre, donc même au niveau de la mer, ça ne pose pas de soucis. Mais dans le millimétrique, les fréquences qui nous intéressent pour la radioastronomie que je vous présentais tout à l'heure, on a quand même quelques problèmes avec l'atmosphère et donc c'est pour ça qu'on construit les radiotélescopes en altitude. Donc on veut s'affranchir essentiellement de l'eau qu'il y a dans l'atmosphère et qui est l'ennemi de la radioastronomie. Donc c'est pour ça qu'on cherche à construire les observatoires sur des sites très hauts avec des atmosphères très sèches et donc c'est le cas des instruments de l'IRAM. Donc celui qui est en Espagne il se trouve à 2800 mètres, enfin un peu au-dessus, et dans les Alpes 2550. Et on a aussi des radiotélescopes qui sont encore plus hauts, donc je ne sais pas si vous savez où, un dont on a beaucoup entendu parler aussi, au Chili. Oui, ALMA, j'ai entendu. Donc ALMA, c'est le plus grand radiotélescope au monde qui se trouve dans l'hémisphère sud, lui, et qui se trouve à 5000 mètres d'altitude. Donc c'est deux fois plus haut quasiment que les radiotélescopes qu'on a en France. Alors après, il reste quand même très complémentaire de notre nouvel observatoire Noéma, parce qu'il est dans l'hémisphère sud, comme je viens de le lire, et Noéma se trouve dans l'hémisphère nord, et puis ils n'ont pas exactement les mêmes spécificités, donc ça permet vraiment d'avoir des études complémentaires entre ces deux instituts. Et donc, ce qu'il faut préciser, c'est que nos télescopes, on veut qu'ils soient de plus en plus grands, le plus grand possible, donc on a des paraboles comme était représenté juste sur l'image précédente, on a des paraboles comme ceci, donc que ce soit dans le radio ou dans le domaine optique, quand on parle de télescope ou d'antenne, c'est la même chose, on a un miroir primaire, on le reverra un peu plus tard sur une photo, on a un miroir primaire qui collecte toutes les ondes qui viennent de l'univers, ensuite un miroir secondaire qui se situe en haut de ce petit piédestal, et qui va renvoyer, donc collimater la lumière, la renvoyer vers un trou qui se trouve dans la parabole centrale, vers les instruments qui se trouvent derrière, en général, dans le pied du télescope pour analyser le signal. Et donc, plus la surface est grande ici, plus la surface collectrice est grande, plus on va capter des signaux extrêmement faibles. Donc on veut toujours agrandir nos télescopes et donc c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on fait à l'IRAM, mais on est confronté à différents biais. Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter cette surface ? Pour deux raisons. Pour augmenter la précision, donc la netteté qu'on peut avoir sur les images, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résolution angulaire, qui va être proportionnelle au diamètre de l'antenne. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, avoir une meilleure détection des objets extrêmement faibles, ce qu'on appelle la sensibilité, qui est proportionnelle à la surface, donc au carré du diamètre de la parabole ou du miroir. Mais les limitations, elles sont surtout techniques et aussi budgétaires, parce que de faire des télescopes de plus en plus grands, ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, de faire des télescopes plus grands que la centaine de mètres, physiquement, ce n'est pas possible. parce que nos télescopes, on veut pouvoir les orienter dans la direction de la source que l'on souhaite observer. Il fallait qu'on trouve des méthodes détournées, de pouvoir quand même continuer d'agrandir la surface collectrice pour capter des signaux beaucoup plus faibles, donc encore potentiellement plus lointains. Et donc pour ça, c'est une méthode qui s'appelle la méthode de synthèse d'ouverture, ou l'interférométrie, pour reconstruire l'image. Reconstruire l'image. Donc ça, c'est très bien, ça nous permet d'agrandir la surface collectrice, enfin, ça nous permet d'agrandir la surface de notre télescope. Donc ça va nous donner une meilleure précision, donc un meilleur niveau de détail sur les différentes caractéristiques des objets célestes qu'on observe. Donc par exemple, tout à l'heure, sur la nébuleuse d'Orion, ça veut donner une précision sur les filaments qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais en termes de sensibilité, c'est sûr que la surface n'étant pas complètement remplie par des antennes, on ne va pas avoir une aussi bonne sensibilité que si on avait une parabole, par exemple, de 1 km de diamètre. Donc ça, je vais s'illustrer juste après. Donc avec ici quelques exemples, les grands télescopes à antenne unique qui existent sur le globe, donc on a l'IRAM de 30 m dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui fait 30 m de diamètre. on a aussi des télescopes de 100 m de diamètre, donc ici, celui-ci, l'Effelsberg, il se situe en Allemagne, il y en a aussi un aux Etats-Unis qui s'appelle le Green Bank Telescope, donc qui sont des antennes de 100 m de diamètre, donc c'est vraiment énorme, et c'est vraiment la taille maximale pour un télescope qui puisse être dirigeable. Après, on a des télescopes encore plus grands, il y en a un, notamment en Asie, Fast, qui fait 500 m de diamètre, mais celui-là, donc la surface, on ne peut pas diriger le télescope. Donc c'est beaucoup plus contraignant pour les sources qu'on peut observer, etc. Et donc du coup, pour ce qui est des interféromètres, donc les interféromètres, c'est les réseaux d'antennes qui travaillent ensemble, donc là aussi, ce n'est pas un exemple exhaustif, mais c'en est plusieurs qui existent sur le globe, donc celui dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, Noema, sur le plateau de Bure en France, qui a 12 antennes de 15 m de diamètre, il y a celui dont je vous ai parlé juste après, donc Alma au Chili, lui c'est 66 antennes, donc du coup, c'est quand même beaucoup plus, et puis on en a un autre qu'on utilise aussi pas mal, qui se trouve à Hawaï, pour le submillimètre arrêt, donc le réseau submillimétrique en français, et qui lui possède 6 antennes de 6 m de diamètre. Donc ici représenté sur le globe terrestre, ça ne fait pas tant que ça, ça fait 4 réseaux d'antennes qui sont distribués comme ça sur le globe. Donc il y en avait d'autres avant aux Etats-Unis, puis qui ont fermé. Donc ceux qu'on utilise aujourd'hui, c'est ces 4 principaux, donc il y en a un en plus ici en Australie, dont je vais peu vous parler, et qui a également 6 antennes de 22 m de diamètre. Mais donc en particulier, ceux de l'IRAM, donc celui du 30 m et celui de Noema. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore bien visualisé ce que ça signifiait de simuler un télescope géant, donc là le diamètre ici, c'est 30 m, vous pouvez voir par rapport à une porte la taille que ça peut faire. Et donc Noema, on a les antennes ici, donc là on voit les 12 antennes qui sont alignées sur cet axe et d'autres sur un axe perpendiculaire. Et donc la distance la plus grande entre deux antennes, c'est elle qui va simuler le diamètre du télescope. Parce qu'on va se servir de la rotation de la Terre. Parce qu'on pointe une source et puis on la pointe pendant plusieurs heures. Donc pendant toutes ces heures, la Terre, elle continue à tourner. Et donc en tournant, la Terre, elle va remplir une surface fictive qui aurait ce diamètre-là. Donc le diamètre qui est la plus grande distance entre deux antennes. Et donc elle va comme ça remplir, enfin les antennes vont comme ça remplir cette parabole fictive. Et donc on comprend que ça va faire une parabole avec plusieurs points, mais il y aura des trous. Donc c'est pour ça qu'on dit que la sensibilité, on ne gagne pas tant en sensibilité, mais surtout en résolution angulaire. Donc Noéma, bon, il n'est pas sorti du chapeau comme ça du jour au lendemain. Donc il y avait déjà un observatoire au plateau de Bure pour ceux qui connaissent ce site. Et donc en fait, c'est le successeur de l'observatoire du plateau de Bure. Donc avant, il s'appelait juste par le nom de son site. qui avait déjà quand même six antennes. C'était déjà six antennes de 15 mètres de diamètre. Et donc le projet Néonéma, c'était vraiment de doubler le nombre d'antennes et de doubler aussi le diamètre maximum qu'on pouvait avoir. Donc avant, on avait 800 mètres de diamètre. Donc une antenne fictive de 800 mètres de diamètre. Et aujourd'hui, on atteint 1,7 km de diamètre. Donc on a grandement amélioré notre résolution angulaire. Et donc c'est ce qui s'est passé durant ces dix dernières années. Donc ça a été étendu vraiment jusqu'au bout là-bas qu'on puisse aller sur le plateau parce que forcément, c'est un plateau qui a été choisi parce qu'il est suffisamment étendu. Mais il y a forcément une fin. Donc on ne peut pas étendre plus que 1,7 km. Donc on est vraiment poussé au bout les voies sur lesquelles on pouvait étendre chacune des antennes dans ces deux directions. Et donc en tout, on a environ 2 000 mètres de rails sur lesquels les antennes peuvent être déplacées. Donc ces antennes, elles sont déplacées sur ces rails et puis elles sont maintenues et montées dans cette bâtisse que vous voyez ici où elles vont être assemblées parce qu'il faut aussi bien sûr assembler toutes les pièces et monter toutes les pièces au plateau et ça, elles sont montées en téléphérique séparément et ensuite, tout est assemblé sur place. Donc c'est ce qui s'est passé comme je vous disais pendant presque 10 ans. Donc la 7e antenne, elle a été faite en février, elle a été montée et mise disponible pour l'interféromètre en février 2015. Puis quasiment un an, un peu plus d'un an, un an et demi après, on a eu la 8e antenne. la 9e antenne l'année suivante et ainsi de suite jusqu'à obtenir les 12 antennes qu'on a depuis janvier 2022 mais qui sont vraiment en service depuis cet été et qui a été inaugurée en septembre de cette année. Donc là, c'est un petit schéma qui vous représente vraiment l'avancée qu'on a eue. Donc avant, on avait vraiment ce cercle gris là qui était que le plateau de Bure couvrait. Donc un télescope qui aurait fait donc 760 mètres de diamètre et voilà ce qu'on a atteint aujourd'hui. Donc bon là, on dit 1600 mètres en fait, c'est un peu plus que 1600, donc on dit entre 1600 et 1700 mètres de diamètre. Mais c'est vraiment ça qui fait qu'on devient le télescope le plus performant de l'hémisphère Nord. Et on a fait d'autres petites avancées mais donc ça, c'est pour ceux vraiment qui s'intéressent plus à la technique. Donc il y a des nouveaux récepteurs sur ces antennes, donc des récepteurs qui vont permettre de couvrir une plus grande bande de fréquence en une seule observation et donc d'obtenir vraiment des relevés spectraux beaucoup plus importants, donc de double, de taille double pour cet interféromètre. Donc on gagne aussi en temps d'observation de cette façon-là. Donc ici, c'est le schéma un peu plus technique de ce qui s'est produit vu du ciel. Donc vous voyez ici le plus grand rail, donc c'est vraiment toute cette partie-là qui a été étendue et finalisée cette année et qui a nécessité forcément un chantier assez important de monter les ouvriers. Donc c'est vraiment un chantier colossal parce qu'ils travaillent dans des conditions extrêmes. On est quand même en haute altitude, donc il faut monter tout le matériel. Ça demande une ingénierie spécifique et un savoir-faire bien spécifique. Donc on avait des ouvriers qui m'ont été tout l'été sur le plateau. Et donc ça va nous permettre, enfin ça nous permet d'atteindre des résolutions angulaires jusqu'à 0,1 arc-seconde de résolution. Donc ce qui est vraiment extrêmement fin et vous allez voir quand je vous présenterai les résultats scientifiques ce que ça nous a permis de découvrir pour certains objets célestes. Donc le chantier, ça nécessite de monter tout type d'objets sur le plateau. Donc on a des engins de chantier plus ou moins gros mais tous ces engins, encore une fois, ils sont montés en pièces détachées par le téléphérique. Même toutes les voitures des ouvriers, parce que pour se déplacer sur le plateau, c'est quand même assez grand, ils ne vont pas tout faire à pied, porter le matériel, donc il faut aussi monter des voitures, des 4x4. Et donc tout monte par le téléphérique en pièces détachées et assemblées sur place. Donc c'est aussi pour ça que ça met des années et des années à construire un télescope de cette ampleur. Donc pour vous décrire un peu comment ça se passe la vie là-haut pour les personnes qui y travaillent, donc il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment comme je vous disais où un grand bâtiment ici où sont assemblées et maintenues chacune des antennes où se trouve également la salle de contrôle, donc la salle des opérations dans lesquelles nous aussi les astronomes on va plusieurs fois par an. Donc on reste là-haut 7 jours consécutifs pour gérer les observations qui sont prises. Et puis il y a un bâtiment en vie là où on dort en fait on mange et on passe le reste de notre temps quand on ne travaille pas donc on travaille la majorité de notre temps mais les deux bâtiments sont séparés. Et donc ici je vais vous présenter comment une antenne est assemblée donc je vous ai dit elle montait en pièces détachées donc ça vous donne un peu ici les perspectives de détails de ces objets là vous avez des portes à taille humaine vous avez le piédestal ici d'une des antennes le chariot central sur lequel va ensuite être assemblée la partie des récepteurs donc d'abord les fourches qui vont maintenir l'antenne et puis donc le noyau le noyau central de l'antenne où se trouvent les récepteurs donc les récepteurs c'est vraiment les instruments qui analysent le signal donc on peut comparer ça un peu à notre cerveau humain si on considère que la parabole de l'antenne c'est nos yeux les récepteurs c'est là où est traité le signal donc c'est comme le cerveau de l'antenne donc ils ressemblent à ça ces petits récepteurs donc ils sont assemblés entièrement et conçus à l'IRAM développés et conçus à l'IRAM à Grenoble donc ça nécessite aussi forcément une ingénierie de pointe donc il n'y a pas que des chercheurs à l'IRAM il y a aussi beaucoup d'ingénieurs des mécaniciens et des techniciens qui conçoivent ces récepteurs et donc ces récepteurs et bien ils travaillent donc on a de la supraconductivité donc il faut qu'ils soient refroidis à très basse température à quasiment moins de 270 degrés donc 4 Kelvin pour fonctionner et donc pour ça on les enferme dans un cryostat donc le cryostat on le voit ici sur cette image et qui est représenté ici pour son assemblage donc les récepteurs vont être assemblés et entourés de ces cryostats qui permettront de les refroidir à température nécessaire pour les faire fonctionner pour pouvoir recueillir nos signaux radioastronomiques et les analyser alors oui j'ai oublié de préciser n'hésitez surtout pas à m'interrompre pendant la présentation si vous avez des questions ou autre et donc du coup ces récepteurs comme je disais ils se trouvent dans le noyau ici donc le noyau central de l'antenne et puis donc là on voit une antenne qui est en train d'être construite par-dessus ce noyau donc d'abord l'armature formée donc des vérins de l'antenne sur lesquels seront posés les panneaux donc des panneaux en aluminium donc on voit ici donc un matériau de très haute qualité et donc ces panneaux quand on regarde l'antenne globale et bien il y en aura en tout plus de 170 et ils vont atteindre une précision de 40 microns donc 40 microns je ne sais pas si vous savez à peu près ce que ça représente mais c'est à peu près la taille d'un demi-cheveux donc c'est extrêmement précis comme alignement et on a besoin de cette précision pour nos observations dans le domaine radio et voilà donc une antenne entièrement construite donc après environ un an jusqu'à 16 mois d'assemblage l'état final de cette antenne qui va sortir des bâtiments principaux du plateau de Bure pour être installé sur les rails et rejoindre les autres antennes pour faire les observations donc vous voyez qu'on a des portes un peu particulières on a une porte centrale ici qui peut s'ouvrir jusqu'en haut et puis deux fenêtres sur les côtés qui permettent de sortir la paravole donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de se balader sur le plateau de Bure mais c'est vrai que quand on voit les portes fermées on se demande pourquoi il y a des portes en haut et bien c'est pour sortir et rentrer les antennes et donc là c'est l'un des corrélateurs qu'on a donc l'un des corrélateurs qui se trouve en fait en dessous de la salle de contrôle donc vous avez ces grands hangars dans lesquels sont assemblées les antennes ici la petite fenêtre c'est la salle des opérations enfin ces trois fenêtres là en fait c'est la salle des opérations où nous les astronomes avec deux opérateurs on dirige on oriente le télescope et on fait les observations 24h sur 24 parce qu'on est dans le domaine radio donc on observe jour et nuit 7 jours sur 7 et sous cette salle qui est en hauteur se trouvent les corrélateurs donc une salle qui fait quasiment la moitié de la salle des opérations où se trouvent donc tous ces supercalculateurs ces supercalculateurs en fait c'est ceux qui analysent enfin qui traitent le signal et qui vont corréler le signal des différentes antennes ensemble les combiner pour nous permettre de reconstruire une image comme si on avait un télescope à antenne à antenne unique et donc maintenant j'en arrive aux thématiques scientifiques donc après toute cette technique qu'est-ce qu'on observe qu'est-ce qu'on étudie et qu'est-ce qu'on va trouver avec Noéma donc vous entendez souvent ou peut-être pas si souvent que ça mais en tout cas ce qu'on cherche c'est les origines un peu donc les origines cosmiques nos origines cosmiques et donc qu'est-ce que ça englobe ça englobe la formation des premières galaxies la formation des étoiles et des galaxies proches et aussi de notre galaxie de savoir comment les planètes se forment autour d'étoiles proches pourquoi autour d'étoiles proches comme on l'a dit tout à l'heure plus on observe loin plus le signal est faible et puis plus on observe loin plus il faut zoomer sur l'objet et donc plus il faut une antenne très très grande pour voir des détails très fins dans ces objets et on fait aussi de la chimie donc la chimie de ces objets et en particulier la chimie des pouponnières d'étoiles donc ce que j'appelle pouponnières d'étoiles c'est les nuages moléculaires comme la nébuleuse d'Orient que je vous montrais tout à l'heure donc la chimie de ces nébuleuses jusqu'à la formation des systèmes planétaires pour essayer de comprendre un peu d'où vient toute cette matière chimique et organique qu'on peut déjà observer dans l'espace et ce qu'elle est conservée et si oui comment et donc pour ça ici je vous ai représenté avec cette vision d'artiste un petit peu l'évolution d'un nuage moléculaire jusqu'à la formation éventuelle d'un système planétaire donc ce nuage moléculaire c'est une vision très schématisée et très simplifiée de par exemple la nébuleuse d'Orient qu'on voyait tout à l'heure on voit qu'en fait il y a des grumeaux dans ces nuages moléculaires comme la tête de cheval qui en est un et donc il y a des grumeaux qui peuvent se former à l'intérieur de ces nuages moléculaires donc des condensations et si la matière se condense suffisamment elle va pouvoir s'effondrer sur elle-même et donc en s'effondrant sur elle-même elle pourra éventuellement donc former une étoile donc ce qu'on appelle une proto-étoile donc cette proto-étoile elle va accréter la matière de ce nuage et en accrétant cette matière par conservation de l'énergie donc en fait par conservation du moment angulaire s'il y a des experts dans la salle il va y avoir aussi de la matière qui va se mettre sous forme d'un disque autour de cette étoile et former cette espèce de crêpe pizza autour de l'étoile donc c'est une matière en rotation la matière s'accrète à la fois sur l'étoile et dans ce disque et donc ce qui reste autour ici ce qu'on appelle l'enveloppe proto-stellaire donc tout ça pour dire que c'est en gros la matière qui reste du nuage moléculaire par an donc le reliquat du nuage par an depuis laquelle cette étoile en formation continue à se nourrir et puis à partir d'un certain stade cet objet on va l'appeler un disque proto-planétaire et cette classification elle se fait à partir du moment où la proto-étoile et son disque circum-stellaire donc autour de l'étoile se sont débarrassés de l'enveloppe proto-stellaire et donc quand cette enveloppe proto-stellaire a disparu on a atteint le stade du disque proto-planétaire et donc sur cette vue d'artiste on voit que dans ce disque la matière va commencer à se structurer à se structurer dans le sens où on va avoir des fossés des sillons comme ça qui vont se former et dans lequel on voit un petit objet ici donc ce petit objet ça représente une planète une planète qui est en train de se former et qui est en train de créer ce sillon dans son disque et éventuellement donc si ce disque arrive à maturité donc si les planètes réussissent à se former avant que le disque que la poussière et le gaz qui constituent ce disque s'évapore et bien on pourra atteindre ce qu'on appelle un système planétaire donc un système avec une étoile et des planètes comme notre système solaire et donc on s'intéresse à ces objets on s'intéresse à ces objets parce qu'on sait qu'il y a énormément d'étoiles dans l'univers donc on sait que dans notre galaxie la voie lactée alors est-ce que vous savez à peu près combien il y a d'étoiles dans la voie lactée ? j'entends pas ? plusieurs milliards 200 milliards voilà il y a des connaisseurs 200 milliards à peu près d'étoiles dans notre galaxie c'est-à-dire qu'il y a des milliards des milliards de galaxies et des milliards d'étoiles dans chacune de galaxies ça nous laisse un peu imaginer l'ombre d'étoiles qu'il peut y avoir mais aussi vous avez tous entendu parler des exoplanètes qui sont les planètes en dehors du système solaire qui orbitent autour d'autres étoiles et donc ça on en découvre de façon exponentielle depuis 1995 donc on a dépassé les 5000 exoplanètes découvertes mais bon 5000 sur des milliards vous me direz c'est très peu parce que les méthodes de détection sont encore très difficiles et donc celles qu'on observe elles sont vraiment dans le voisinage très très proche de notre système solaire on est dans la banlieue du système solaire on est dans la galaxie dans la banlieue du système solaire donc on n'a pas fini d'explorer tous les mondes qui peuvent exister mais ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui c'est qu'il y a probablement autant de planètes que d'étoiles ce qui avant les années 95 avant la première détection d'une exoplanète on imaginait bien qu'il y avait d'autres systèmes planétaires mais on ne pouvait pas vraiment les quantifier on ne savait pas vraiment si la formation des planètes c'était quelque chose d'unique et un cas assez particulier ou si c'était une généralité là on en est plus à dire que ça devient une généralité et donc il y a des artistes qui travaillent avec des scientifiques en proche collaboration et donc ça c'est encore une vision d'artiste mais c'est un artiste qui pour représenter tout ce bestiaire planétaire s'est rapproché des scientifiques donc il avait fait l'image réelle que vous pouvez trouver sur internet elle est beaucoup plus grande que ça bon là je l'ai laissée à cette taille pour qu'on puisse encore pouvoir trouver la Terre donc je ne sais pas si vous savez où se trouve la Terre sur cette image alors en haut je vois ouais en effet elle est juste ici la Terre donc ça vous laisse un peu imaginer la diversité des planètes qu'on peut qu'on peut imaginer dans l'univers si on se base sur donc les données scientifiques qu'on a à ce jour à savoir les masses les tailles si elles ont des anneaux donc les couleurs il a essayé de représenter les couleurs en fonction des éléments chimiques qui avaient été détectés sur chacune de ces planètes et donc ça vous donne un peu une variété des mondes qui peuvent exister donc à savoir l'unicité de la vie dans l'univers ou pas bon on peut encore continuer à se poser des questions mais peut-être qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs et ça on le découvrira peut-être dans quelques années et donc en particulier l'apport de l'interférométrie pour l'étude de ces objets qui sont des objets quand même très petits à l'échelle de l'univers et bien c'est que ça va nous permettre vraiment d'aller étudier des objets assez lointains mais avec une précision de détail quand même très fine et une précision de détail qu'on n'avait pas avant les années 2015 donc c'est quand même très récent donc les deux radiotélescopes qui ont vraiment permis de révolutionner ça c'est donc le télescope le télescope français donc plateau de Bure et maintenant Noema avec ses 12 antennes et puis évidemment ALMA parce que donc ALMA il est il se situe plus haut mais il peut simuler un télescope qui aurait une taille maximale de 16 km de diamètre donc en termes de précision de détail on ne peut pas battre ALMA ce jour nous on est à 1.6 km 1.7 km donc on est quand même un facteur 10 en dessous en termes de résolution angulaire mais par contre en surface collectrice comme je vous disais la surface collectrice elle dépend du diamètre au carré donc finalement en ayant doublé le nombre d'antennes de Noema on n'est qu'un facteur 2 en dessous de ce que peut faire ALMA en termes de sensibilité donc les objets les plus les plus faibles qu'on peut détecter on n'a qu'un facteur 2 de moins qu'ALMA donc finalement c'est pas si mal et puis vu qu'on se trouve dans l'hémisphère nord on a un complément on a un complément important de ALMA parce qu'on observe des objets qui sont inobservables avec l'observatoire ALMA ALMA c'est aussi un observatoire dont on s'occupe à l'IRAM mais on ne s'occupe que d'une partie de cet observatoire donc vraiment du support aux utilisateurs donc les chercheurs qui souhaitent utiliser ALMA dans la communauté européenne peuvent avoir un support de la part de l'IRAM pour construire leur projet scientifique analyser leurs données et il y a aussi certains des récepteurs des antennes d'ALMA qui ont été conçus à l'IRAM donc ALMA pour être construit s'est servi du savoir-faire de l'IRAM qui comme je vous l'ai dit au début a déjà plus de 40 ans d'existence donc maintenant pour vous montrer un peu quelques images scientifiques donc je vous ai parlé de disques protoplanétaires donc c'est en particulier le sujet sur lequel je travaille et donc ça c'est les images des disques protoplanétaires qu'on avait avant la haute résolution angulaire donc la haute résolution spatiale donc avant d'avoir des télescopes vraiment très grands donc on avait ces espèces de formes un peu circulaires ou elliptiques en fonction de l'objet qu'on regardait parce que forcément il y a un effet de projection mais on voyait bien qu'il y avait un objet central très brillant et puis après on pensait que la matière était plutôt distribuée de façon homogène autour de son étoile et puis avec la haute résolution angulaire des radiotélescopes voilà ce qu'on a obtenu donc c'est vraiment les mêmes objets j'ai repris exactement les mêmes noms ici pardon HLTO par exemple ici vous pouvez vous concentrer sur le premier objet en haut à gauche qui a été le premier objet observé avec autant de détails avec ALMA et donc voilà ce qu'on a observé donc on avait plus du tout une matière distribuée de façon homogène autour de l'étoile mais des sillons donc des sillons qu'on voit comme ça de façon concentrique un peu partout on en voit plusieurs et donc ce qui était extrêmement intéressant c'est de de voir qu'en fait ces sillons étaient déjà prédits par certaines théories qui prédisaient qu'en fait ces disques dans ces disques devaient déjà se former des planètes et donc là ce qu'on est en train on est témoin de la formation planétaire qui est en train de se produire dans ces disques donc il y a aussi d'autres théories bien sûr qui existent pour expliquer les structures qu'on observe dans ces disques protoplanétaires mais là l'une des théories qui marche le mieux et qui est aussi très attractive c'est de penser que ce sont des planètes donc il n'y a pas que des anneaux concentriques qu'on voit dans ces disques on voit aussi des ellipses comme ça qui sont liées à la dynamique de l'objet qui peuvent être aussi parfois provoquées par des planètes ou par des compagnons stellaires parce que parfois ces étoiles peuvent se former dans des systèmes doubles ou triples comme on peut le voir ici et donc vont former des structures un petit peu plus biscornues que des cercles des anneaux parfaitement concentriques et donc en 2018 ben là on a eu beaucoup beaucoup d'observations de ces objets donc là vous avez 20 de ces disques protoplanétaires observés donc avec le radiotélescope ALMA au Chili donc là on est dans le domaine millimétrique c'est la poussière qu'on observe précédemment aussi c'était la poussière qu'on observait et on voit donc toutes ces structures donc tous ces anneaux mais ce qui est très intéressant de remarquer c'est que ces anneaux ils peuvent avoir des épaisseurs différentes dans certains des disques on les voit très très fins dans d'autres dans d'autres beaucoup plus étendus et les disques on les perçoit même très peu donc forcément en fonction de l'âge de ces objets ils vont être plus ou moins matures et donc on aura des structures plus ou moins prononcées et puis dans certains disques on voit aussi des petits grumeaux des amas de poussière et donc ces amas de poussière on pense aujourd'hui aussi que c'est donc la matière qui part des phénomènes de pression et de densité différente donc la matière va venir s'agglomérer dans ces parties de disques et va potentiellement former des futures planètes et très récemment ce qu'on a observé on a constaté que la plupart des disques protoplanétaires ont été structurés donc c'était vraiment une révolution avec les radiotélescopes et on s'est dit là on observe la poussière mais on sait que ces objets sont composés comme je vous ai dit de poussière et de gaz et ce qu'on pense aussi c'est que la poussière c'est que 1% de la composition de ces objets donc dans le milieu interstellaire en général on dit qu'on a 1% de poussière et 99% de gaz donc avec la radio astronomie on peut observer non seulement le continuum de la poussière mais on peut aussi observer des transitions moléculaires des spectres moléculaires et on peut aussi les cartographier donc on a pris un seul disque ici le disque en bas à droite vous avez d'ailleurs une petite asymétrie ici si on regarde de plus près et on l'a cartographié dans 20 raies moléculaires différentes donc des transitions moléculaires différentes et voilà ce qu'on a obtenu en 2021 donc c'est extrêmement récent on a pris un seul disque encore une fois et on l'a observé dans plusieurs molécules donc parfois les transitions je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça signifie mais par exemple le monoxyde de carbone ici vous voyez qu'on a une émission extrêmement étendue donc plus étendue que la structure en poussière et en anneaux on perçoit difficilement des structures à l'intérieur de son émission mais si on regarde d'autres molécules le C2H ici on voit aussi des anneaux très prononcés marqués pour le cyanure l'hydrogène de cyanure HCN ici également avec une émission étendue et puis plus on regarde des molécules un peu plus grosses donc on complexifie la molécule si on regarde par exemple ici HC3N on voit qu'on a surtout une émission très concentrée au centre de l'objet et très peu finalement pour les parties externes on revoit une autre transition d'HC3N ici on a le CH3CN ici donc ces molécules nitrilées avec du CN elles nous intéressent beaucoup parce qu'on pense qu'elles ont une fonction prébiotique importante donc de les retrouver comme ça dans ces disques protoplanétaires et de voir que le gaz est déjà extrêmement distribué dans ces disques ça nous donne une information on pense sur l'éventuelle composition des planètes qui pourraient s'y former et donc ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre en fait la distribution spatiale de ces molécules dans chacun de ces disques est-ce que ça va impacter sur la formation des planètes qui vont s'y former donc comment ça va impacter leur composition chimique est-ce que ça va être plutôt des planètes gazeuses des planètes telluriques et si oui quelle pourrait être leur composition et en étudiant comme ça divers objets disques protoplanétaires et leur composition chimique on peut essayer donc d'augmenter la statistique et de voir finalement si on voit certains phénomènes courants communs ou si on trouve à chaque fois quelque chose de complètement différent dans chacun des systèmes donc on en est là scientifiquement et donc la radioastronomie dans tout ça qu'est-ce qu'elle a apporté c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on a quasiment on en est un peu plus de 270 molécules détectées dans l'espace 270 c'est beaucoup en sachant qu'on a commencé dans les années 1940 la première molécule c'est beaucoup mais c'est pas non plus comme les milliards d'étoiles donc on arrive encore à les identifier mais ce qui est intéressant de voir sur ce diagramme on voit que ça crue de façon exponentielle avec les années donc en fait les instruments étant développés et améliorés de plus en plus ça nous a permis de faire des détections de plus en plus fines et ce qu'on voit c'est que le domaine de la radio en particulier ici représenté par cette courbe marron a permis une avancée quand même colossale dans la découverte des molécules qu'on connaît à ce jour dans l'espace donc ici sur cette diapositive je vous ai présenté j'ai essayé de mettre sur une seule diapositive toutes les molécules qui avaient été détectées à ce jour donc c'est probablement difficile à lire depuis votre siège mais donc ce qu'on voit ici c'est qu'elles sont classifiées par nombre d'atomes donc on a beaucoup de molécules diatomiques avec deux atomes et puis ça monte jusqu'à plus de douze atomes où on a ce qu'on appelle des cycles donc des foules les molécules carbonées les molécules carbonées on s'y intéresse parce qu'on sait qu'elles ont un rôle primordial pour la vie telle qu'on la connaît nous sur Terre donc on est encore extrêmement biaisé par notre vision mais il faut bien qu'on cherche quelque chose donc on cherche ce qu'on connaît et parmi ces molécules vous avez en particulier cette petite molécule ici sur laquelle je vais un petit peu détailler quelques observations qui ont été faites en particulier parce que la détection de cette molécule a été faite en partie avec le radiotélescope du plateau de Bure et donc c'est la molécule aminoacétonitrile donc bon c'est un nom un peu barbare vous voyez NH2CH2CN donc on a ce CN là qui nous intéresse cette liaison nitrile qu'on pense importante mais ce qui est important de savoir c'est que cette molécule en fait c'est le précurseur de la glycine et donc la glycine je sais pas si vous savez ce que c'est c'est un acide aminé et c'est le plus simple des acides aminés et donc les acides aminés on sait aujourd'hui que c'est des composants essentiels pour le métabolisme des cellules des cellules sur Terre telles qu'on les connaît mais d'avoir trouvé ce précurseur d'un acide aminé dans l'espace c'était vraiment une énorme découverte parce que encore une fois il faut rappeler que l'espace c'est un milieu extrêmement ténu les températures sont très froids il y a des rayons cosmiques partout enfin c'est pas du tout un milieu chaleureux comme les molécules peuvent avoir sur Terre c'est quand même des conditions très particulières et donc cette molécule elle a été détectée donc là c'est vraiment la publication scientifique qui montre la détection de cette molécule ce que vous avez ici c'est un spectre en fréquence de l'émission de cette molécule donc le modèle ici représenté en rouge qui vous pointe sur quatre transitions quatre rays de cette molécule donc qui nous indique qu'on est à peu près sûr que en effet c'est bien cette molécule qu'on a détectée parce que chaque molécule a un spectre différent comme un code barre donc c'est comme ça qu'on peut les identifier et on les identifie avec des bases de données qu'on développe nous astrophysiciens mais bien sûr il y a beaucoup de spectres où on a par exemple des transitions comme ça non identifiées et donc là on doit travailler en collaboration proche avec des spectroscopistes donc des physiciens qui travaillent dans le domaine de la spectroscopie des chimistes qui vont nous permettre en laboratoire d'identifier certains des spectres qu'on peut observer dans l'univers et pour lesquels on n'a pas vraiment idée de ce que ça peut être comme molécule donc on doit comme ça travailler avec plusieurs domaines de recherche et c'est pour ça que l'astrophysique c'est aussi un domaine très interdisciplinaire dans ce sens là donc là cette propagation elle a fait beaucoup de bruit parce que à partir du moment où on avait trouvé le précurseur de la glycine on s'est dit si on est juste avant l'étape de la glycine on va bien finir par trouver des acides aminés dans le milieu interstellaire et donc ça ça a été trouvé dans ce qu'on appelle des régions qui sont similaires à des nuages moléculaires donc vraiment les soupes primordiales dans lesquelles se forment ensuite les planètes et les étoiles donc la grande question qu'on se pose forcément quand on voit des molécules aussi complexes déjà dans l'espace c'est de savoir finalement si elles vont être ces molécules formées dans ces nuages depuis très longtemps et attendre la formation planétaire pour ensuite éventuellement être délivré sur des planètes qui s'y formeront ou est-ce que avec tous les phénomènes physiques énergétiques dont je vous ai parlé les phénomènes d'accrétion quand les toiles se forment et les phénomènes il y a aussi des phénomènes d'éjection est-ce que la matière finalement ne va pas être redétruite et redistribuée et les cartes remélangées et donc toutes ces molécules redétruites et délivrées sous forme d'atomes sur les planètes donc ça c'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse de savoir en fait quels sont les ingrédients nécessaires pour former la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui ou une forme de vie même une bactérie sur une planète mais la glycine elle a été détectée sur des astéroïdes et des comètes et donc du coup là la question c'est de savoir est-ce qu'on peut aussi la trouver dans le milieu interstellaire et si on la découvre sur ces astéroïdes est-ce qu'ils peuvent délivrer les molécules conservées sur les planètes ou non donc ça c'est aussi des questions qui restent ouvertes aujourd'hui et donc pour résumer ce qu'on cherche à comprendre et en particulier moi ce que je cherche à comprendre c'est les conditions initiales de formation des systèmes planétaires des nuages moléculaires jusqu'à leur formation quand on peut former un système planétaire et donc il y a plusieurs questions trois grandes questions qui se posent en particulier dans le domaine de l'astrochimie donc c'est de savoir en fait comment chacune des molécules qu'on observe elles vont être formées détruites et puis excitées c'est l'excitation de ces molécules qui font qu'elles vont émettre des ondes qu'on peut percevoir nous avec nos instruments et on cherche à savoir donc si elles vont être évoluées ou non à partir du moment de leur formation dans les nuages moléculaires donc quelle est la part d'héritage interstellaire qu'on peut détecter sur ces systèmes planétaires et puis comme je vous montrais les molécules elles sont déjà distribuées spatialement chacune très différemment et donc est-ce qu'à partir de ces molécules on peut extraire aussi des diagnostics sur la physique et la dynamique des objets qu'on observe donc ça aussi c'est des questions importantes qu'on se pose pour lesquelles on a certaines réponses sur par exemple l'ionisation de certains objets certaines molécules sont caractéristiques de densité très spécifique ou de température très spécifique donc étudier les molécules c'est pas seulement étudier la chimie des objets mais c'est aussi étudier leur physique et voilà sur ça je vais m'arrêter en vous remerciant donc en vous montrant cette image d'artiste de la galaxie et je vais prendre vos questions si vous en avez merci Romane pour cette présentation c'est vraiment un projet passionnant avec une nouvelle fenêtre et une nouvelle vision de notre univers qui va permettre de répondre à des questions qui nous font tous rêver bravo je suis très content d'avoir participé d'avoir pu vous proposer cette présentation là pour les questions je vous rappelle les règles il y a deux micros qui sont de chaque côté de la salle et donc si vous voulez vous poser une question vous levez la main et surtout vous attendez d'avoir le micro et vous parlez dans le micro de telle manière à ce que tout le monde entend et qu'on puisse aussi l'enregistrer et que les gens qui nous suivent en live puissent avoir votre question pour qui la première question une question oui les ondes qui arrivent elles mettent un certain temps à arriver et en fait ce qu'on observe c'est le passé non ? oui alors de machine à remonter le temps donc James Webb ils ont beaucoup insisté sur le fait que le télescope spatial James Webb est une machine à remonter le temps mais nos radiotélescopes sont également des machines à remonter le temps et ont permis de voir des galaxies à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang donc très très jeunes donc en effet plus on observe loin plus on observe des objets jeunes et sachant que la lumière du soleil m'est déjà huit minutes à nous arriver la lumière là que vous percevez de moi et moi de vous il y a un temps il y a une petite différence aussi mais bon très imperceptible pour nous mais il y a aussi déjà une différence merci une autre question devant je suis sûr ah une là-bas bonsoir à propos de l'exemple que vous avez donné sur le disque protoplanétaire qui a été analysé les différentes molécules qui ont été analysées ça prend combien de temps d'analyser ces différentes molécules dans le disque oui alors ça c'est une question aussi importante donc là ces observations elles ont été faites entre 2018 et 2021 donc déjà le temps de faire toutes ces observations ça prend déjà plusieurs années et on était une équipe de 40 chercheurs donc on est 40 chercheurs donc là je vous ai montré qu'un disque on en a sur ces trois ans on a fait que 5 disques protoplanétaires donc c'est pas beaucoup sur le nombre qui existe mais ça nous a pris donc une centaine d'heures d'observations de télescopes ANMA et ensuite beaucoup d'heures de travail on a pas donc on commence à analyser l'observation avant la fin des observations parce qu'on avait déjà des données donc on pouvait commencer à analyser les données mais on a quand même publié rapidement pour cette collaboration dans le sens où les premiers articles qui ont été publiés ont été publiés en 2021 donc 3 ans après les premières observations mais donc ça prend un certain temps et ça prend une thèse une thèse de doctorat française par exemple et donc avec ces télescopes on observe jour et nuit comment ? on observe donc avec ces télescopes jour et nuit on observe jour et nuit voilà c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête il faut que les observateurs fassent des quarts je suppose alors non mais ce qui est important de préciser parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident dans l'esprit commun parce que quand on observe dans le visible pour nous c'est évident enfin on se dit il faut qu'on voit la nuit donc dans le visible c'est que la nuit que les observations se font alors que dans le domaine radio on observe jour et nuit certaines observations même s'il y a des nuages on peut observer à basse fréquence où les ondes peuvent traverser les nuages bon alors quand il pleut il neige on ferme le télescope mais certaines observations peuvent même se faire à travers les nuages et donc oui il y a un astronome qui monte donc lui qui fait des longues journées mais il y a aussi deux opérateurs donc il travaille de concert avec deux opérateurs et donc les opérateurs c'est vraiment ceux qui vont régler le télescope sur les objets donc nous on s'assure en fait que les observations se font et se font correctement donc c'est à dire qu'on n'a pas de biais instrumental qui vient se rajouter qu'il n'y a pas une antenne qui tombe en panne qu'on n'a pas des biais instrumentaux qui sont de ça on établit un programme des projets qu'on peut observer dans la journée l'objet qu'on veut observer et donc les opérateurs eux ils travaillent 24h sur 24 et c'est pour ça qu'il y en a deux qui font des shifts de 12h on a évoqué sur des conférences précédentes la notion de pollution lumineuse qui embête bien les astronomes que ce soit les amateurs mais aussi les professionnels est-ce que dans les gammes de longueur d'onde que tu observes on a aussi des phénomènes de pollution d'interférence avec de l'électronique terrestre humaine alors oui alors c'est pas la même pollution mais on va avoir en effet certains satellites qui vont qui vont empêcher des observations donc aujourd'hui actuellement au télescope en effet soit donc nos sources en général on ne peut pas les observer donc quand elles sont couchées bien sûr il faut qu'elles soient à une certaine élévation pour pouvoir être observables mais donc quand il y a le soleil qui passe à côté on dit aussi que la source c'est inobservable et aujourd'hui on dit aussi quand il y a un satellite tel satellite à tel endroit on ne peut pas observer la source donc ça devient aussi problématique pour nous et puis bon aussi ça peut faire des interférences si on ne protège pas suffisamment bien les fréquences auxquelles on observe donc la pollution satellitaire impacte aussi nos domaines d'observation merci est-ce qu'il y a une question ici oui bonsoir ici j'avais une question pour aller un peu plus loin vous parliez que le radiotélescope fonctionne 24h sur 24 du coup ça fait énormément de données j'imagine dans d'autres disciplines on parle d'intelligence artificielle ou de deep learning est-ce que c'est utilisé pour la spectroscopie ? oui alors ça aussi c'est une question importante parce que comme je vous ai dit aussi on avait doublé la taille des bandes spectrales dans lesquelles on observait et on essaye d'avoir de plus en plus de bandes spectrales couvertes donc en fait si on observe sur une bande spectrale plus grande on a forcément plus de données pour chaque jeu d'observation et donc en effet les méthodes d'intelligence artificielle sont de plus en plus développées aussi dans le domaine de l'astronomie et dans le domaine en particulier de la spectroscopie pour essayer d'analyser plus rapidement tous ces jeux de données auxquels on a accès et aussi parfois analyser les données d'archives de certains scientifiques puisque vu que maintenant on couvre des bandes spectrales beaucoup plus grandes les projets scientifiques parfois ne s'intéressent pas à toute la bande spectrale mais ils vont quand même avoir en bonus toute la bande spectrale d'observer donc il se peut que quelques années plus tard ou même quelques mois plus tard un scientifique qui s'intéresse au même objet mais pas forcément à la physique de l'objet mais à la chimie de l'objet se dise ah mais attendez moi j'aimerais observer cet objet ça a déjà été observé par telle personne donc il va aller consulter l'archive il va pouvoir accéder aux données et faire le traitement nécessaire donc oui c'est des questions de plus en plus étudiées aussi en astronomie oui ah non on vous entend pas le bouton doit être rouge sinon je vais poser une question en attendant qu'on résout ce problème technique en général quand on finit une construction d'un instrument et qu'on commence à opérer déjà un certain nombre de chercheurs pense à la nouvelle génération la suite est-ce qu'il y a une réflexion en cours ça ressemblera à quoi ? alors oui alors il y a des donc il y a des il y a en effet déjà des suites à l'observatoire de Noéma parce qu'en effet le projet Noéma est terminé mais en fait c'est une étape d'évolution qui est terminée comme je vous ai dit c'était le successeur lui-même déjà du plateau de Bure donc il y a en particulier des améliorations instrumentales qu'on aimerait faire donc en particulier pour augmenter encore plus la gamme de fréquences qu'on passe que 400 GHz juste un peu en dessous développer des nouvelles façons d'observer avec chacune des antennes donc ça c'est plus technique et puis c'est sûr qu'on aime augmenter la taille du plateau augmenter le nombre d'antennes donc augmenter le nombre d'antennes ça on pourra le faire bon ça coûte quand même un peu d'argent de faire une antenne mais c'est surtout que le plateau il est limité physiquement mais dans un futur très lointain on envisage en effet vu que c'est un réseau d'antennes de pouvoir construire d'autres antennes sur éventuellement d'autres montagnes alentours dont on pourrait corrérer le signal avec celle du plateau de Bure mais ça c'est dans un futur très lointain qui demanderait quand même une maintenance bien spécifique forcément d'avoir un second site ailleurs mais c'est dans l'idée un peu des développeurs de notre domaine oui merci oui on t'écoute sinon si vous parlez fort attend il y a un autre micro qui va arriver est-ce que tous les types d'atomes et tous les types de molécules sont observables théoriquement et sinon pourquoi alors à peu près tous je dirais alors c'est vrai que là moi je vous ai parlé des molécules qui émettent majoritairement qui sont plutôt froides en fait quand les transitions les raies moléculaires sont froides mais en fait en fonction de l'excitation de ces molécules en fait des phases énergétiques qu'elles traversent elles peuvent aussi être observées à d'autres types de transitions donc je ne sais pas s'il y a des experts dans la salle mais il y a des transitions rotationnelles et puis après la molécule peut se mettre à vibrer puis des transitions encore plus énergétiques ces transitions électroniques et donc en fait oui quand on observe dans l'infrarouge ou dans le visible ou dans l'ultraviolet on a en effet accès à d'autres transitions moléculaires donc des atomes qui vont émettre des ions et qui vont nous donner une information extrêmement complémentaire sur la composition de ces objets par exemple justement ces disques protoplanétaires une petite slide de backup en fait ce n'est pas juste des grosses crêpes comme on voyait tout à l'heure mais en fait ils ont une forme un peu évasée comme on voit ici donc avec une étoile centrale et c'est cette étoile centrale en fait qui va sculpter la forme évasée du disque et donc ce disque il est stratifié donc on dit stratifié parce qu'il va y avoir plusieurs couches donc une couche extrêmement alors on va commencer par l'extérieur peut-être une couche très irradiée chaude là représentée par le rouge et donc dans cette couche là il y a énormément d'atomes et d'ions donc très peu de molécules parce qu'ils sont rapidement ces molécules sont rapidement détruites dissociées par le rayonnement énergétique de l'étoile centrale majoritairement mais il y a aussi parfois des étoiles environnantes donc qui vont faire que les molécules ne peuvent pas atteindre vraiment la surface et puis plus on rentre à l'intérieur du disque plus on va avoir des couches plus tièdes plus froides donc dans cette petite couche jaune ici on pense que c'est celle qu'on observe majoritairement avec la radioastronomie donc on est entre 10 et 100 kelvins ici et puis on a une couche après très très froide en fait où on a des glaces où la plupart des molécules vont finir par s'agglomérer en fait à la surface des poussières interstellaires donc on a aussi la poussière qui est stratifiée qui se stratifie donc dans ce disque qui va se sédimenter vers l'intérieur du disque et va commencer aussi à former ce qu'on appelle des cailloux pour grossir et ce qu'on va appeler quand ils seront suffisamment gros des planétésimaux et donc la matière froide va se condenser à la surface de ces particules et donc va être gelée sous forme solide à la surface de ces particules donc on a vraiment comme ça plusieurs phases de la matière et en fonction de la longueur d'onde à laquelle on observe on peut vraiment sonder chacune de ces couches par exemple dans un disque protoplanétaire ici mais dans d'autres objets c'est un peu la même la même stratification qu'on peut observer à des échelles différentes et c'est pour ça que c'est intéressant de combiner les longueurs d'onde donc d'observer à multi fréquences pour vraiment avoir la globalité de l'information d'un objet Une autre question ? Simplement c'est savoir la composition des poussières la composition des poussières la réponse est un peu dans le tableau puisque je vois les éléments métalliques etc donc je sais que par exemple on retrouve des oxydes dans par spectre de vanadium des trucs comme ça donc il y a de la radiation donc il doit y avoir de la photocatalyse pour la synthèse des molécules organiques qui sont observées Oui alors c'est vrai que la chimie elle est dans deux phases phase gazeuse et phase solide et donc en effet on pense qu'il y a une très grosse chimie à la surface de ces poussières interstellaires et on pense que la plupart des molécules donc quand on dit molécules complexes c'est en astrophysique c'est six atomes et un atome de carbone c'est complexe quand on parle à un biologiste ou même un astrobiologiste il nous rit au nez et pour lui c'est absolument pas une molécule complexe donc ça dépend à quelle communauté on parle mais donc pour les molécules complexes on pense qu'elles se forment majoritairement en fait sur ces surfaces pour pouvoir en effet rencontrer plein de petits radicaux donc des molécules constituées de deux trois atomes qui vont pouvoir avoir plus de probabilités de rencontre sur ces surfaces et puis ces surfaces vont en effet catalyser une certaine chimie accélérer les réactions et en fonction de où se trouve cette poussière interstellaire dans un milieu plus ou moins énergétique il va pouvoir y avoir de la photo catalyse ou même on pense que les rayons cosmiques peuvent aussi catalyser certaines réactions chimiques donc en effet à la surface de ces solides on pense qu'il y a aussi une chimie active qui se produit Une question un petit peu au-dessus Merci Bonsoir Ces étoiles que vous observez sont des étoiles qui sont jeunes puisque je suis étonné qu'ils aient autant de composés d'éléments puisque ce sont des étoiles de première génération ou deuxième génération Oui alors ça c'est une bonne question donc en fait les éléments chimiques comment est-ce qu'ils se forment ? Alors ils se forment au cours de l'évolution ils se sont formés au cours de l'évolution de l'univers avec en effet des générations successives d'étoiles donc les atomes en effet ils se forment à l'intérieur des étoiles donc plus l'étoile va être grosse dense plus l'affaire des atomes lourds et quand l'étoile meurt elle va exploser en supernova ou autre en fonction de sa taille et elle va redistribuer sa matière dans le milieu interstellaire et donc les éléments qui étaient dans cette étoile qui se sont formés dans ces premières générations d'étoiles eux ils ne disparaissent pas en fait ils restent dans le milieu interstellaire donc le milieu interstellaire c'est le milieu entre les étoiles et les planètes et toutes ces nébuleuses et puis de cette matière redistribuée extrêmement diffuse vont se former de nouveaux nuages moléculaires donc des nuages plus denses où la matière va recommencer à s'agglomérer et à former d'autres générations d'étoiles donc en effet les atomes qui sont trouvés et les molécules qui se trouvent dans ces systèmes là viennent des générations précédentes d'étoiles qui se sont formées précédemment dans l'univers en effet ils ne sont pas formés par l'étoile centrale de l'objet et vous pensez en observer ces premières étoiles enfin pensez observer ces premières étoiles alors les premières étoiles oui en effet donc il y a des en particulier donc avec la radio astronomie on n'observe pas les étoiles parce que dans le domaine radio elles sont on observe tout ce qu'il y a autour mais en fait l'étoile a une émission trop faible dans le domaine radio mais en effet il y a d'autres observatoires décidément ce soir je fais beaucoup de pub pour le James Webb mais le télescope spatial James Webb il va aller essayer justement d'observer ce qu'on appelle les premières lumières de l'univers et donc à essayer d'observer les premières étoiles à partir de quelle étape elles se sont formées comment elles se sont formées et les galaxies qu'elles ont formées mais donc ça c'est sur c'est quelques millions quelques centaines de millions d'années après le Big Bang donc on pense qu'il y a ce pic de formation de première génération d'étoiles et ça on espère que le James Webb pourra nous apporter des éléments de réponse sur ces questions c'est intéressant de voir justement la complémentarité on a toutes ces images et toutes ces informations de sous ces télescopes et effectivement de comprendre comment chacun permet d'apporter sa pierre aux grandes questions scientifiques en astrophysique de moment on va terminer là pour les questions je voudrais vraiment remercier Romane d'être venue jusqu'à Lyon depuis Grenoble et d'avoir fait cette présentation merci à vous et merci à tous d'être venus et restés aussi tard et donc je vous annonce notre prochaine conférence elle aura lieu donc au mois de décembre le mardi 13 et c'est un petit peu dans la continuité là où nous venons de découvrir un nouvel instrument et ses premiers résultats là on a invité Roland Bacon pour parler un petit peu de l'instrument mus qu'on a vu au fil des conférences depuis ces 20 dernières années construire les précurseurs sa construction son installation au VLT ses premiers résultats et là on a proposé à Roland Bacon de venir nous faire un peu une synthèse des travaux qui ont été des résultats scientifiques de cet instrument et vous verrez il a beaucoup de choses à dire on se retrouve donc dans un mois dans cette même salle merci à vous bonne fin de soirée à bientôt et là on a proposé